Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en route direction la Vienne. Rappelez-vous, il y a quelques mois, j'avais filmé la Airs Rotative Machio Gaspardo Isobus, mis en démonstration par le concessionnaire Central Garage. Le concessionnaire Central Garage fait partie d'un réseau de concessionnaires, au réseau de concessionnaires BMA, dans lequel il y a le concessionnaire Fendt-Orio, qui aujourd'hui, ce week-end, fait ses 70 ans. J'ai été invité par le concessionnaire BMA, c'est avec plaisir, j'avais un petit peu le temps d'y monter. En plus ce soir j'ai la chance d'être accueilli et hébergé par Tonio, par Antoine. Donc ça va être un bon moment à passer ensemble, ce sera un moment personnel, donc ce ne sera pas dans la vidéo, mais voilà, c'était l'occasion qui fait le larron comme on dit. Pour le concessionnaire Orio, du coup, il va y avoir du beau matos, il y a pas mal de marques qui sont présentes, on va pouvoir aller parler je pense avec le directeur. Voir les différentes nouveautés des différentes marques qui sont présentées, sûrement pouvoir rencontrer quelques abonnés, faire un peu le tour du matos, ça devrait vraiment être intéressant. Donc c'est sur deux journées, le vendredi et le samedi. Le vendredi soir, il y a une soirée, un peu plus collaborateurs, différents partenaires du concessionnaire Orio, donc j'ai la chance d'y être invité, ça devrait être vraiment, vraiment sympa. Je fais la route, je vous ferai quelques images, on se retrouvera plus loin dans la vidéo pour discuter un petit peu. Bonne vidéo à tous ! Comme prévu, j'ai M. Morvan, directeur du groupe BMA, qui est là pour m'accueillir. Bonjour, M. Morvan, vous allez bien ? Ça va et vous, merci de m'accueillir. Bienvenue pour ces 70 ans, un bel événement là. On a essayé de tout préparer pour accueillir tout le monde. Une belle organisation. Et puis je vous fais visiter ? Avec grand plaisir. Allez-y. Alors, petite exposition de miniatures qui donne les couleurs de ce que l'on fait au quotidien et avec un petit focus, ils sont en train d'installer sur justement l'histoire de l'entreprise avec les différentes marques qui ont été distribuées par la maison Orio. Au début, vous étiez Ford, vous avez commencé Ford ? Ford, Michel Orio, que vous verrez tout à l'heure. Ok. Qui vous expliquera ça mieux que moi puisqu'il l'a vécu. Bien sûr. Ford et puis John Deere et Fent par la suite. D'accord. Même société française pour les débuts avec son père. D'accord. Ok. Donc voilà l'aménagement des bureaux que l'on a pu faire. On voit une partie ancienne. Et puis plus on va évoluer, vous verrez qu'on a modernisé les choses. Ok. Très beau bureau. Je croirais dans des open space à Paris. Et on est à l'agrimodière. Et on est à l'agrimodière. C'est clair. On a essayé de mettre un univers où les collaborateurs puissent travailler dans une ambiance sympathique, confort. À l'étage, vous avez la partie direction, salle de réunion et puis partie financière qui se trouvent tous dans le même lieu. Ok. Tout est vraiment à l'étage pour la partie là. Voilà. Un bureau pour les techniciens pour qu'ils puissent faire leurs recherches, analyser les pannes, se poser. Un bureau propre pour des mécano. Exactement. Et puis voilà, on arrive dans la partie la plus ancienne qu'on a rénovée. C'est là où tout s'est passé il y a des années. Donc la première concession en Rio, c'était ici ? C'était ici. Et même dans les bureaux, les premiers tracteurs qui se sont réparés, c'était à la place des bureaux que l'on a vus. Donc voilà, ça s'est agrandi au fil de l'eau. Ça a bien évolué. Ça a bien évolué. Justement, ça a bien évolué et on le voit à travers une petite exposition qu'on a fait. Excellent. Avec ce genre de calculatrice qu'on ne connaît plus trop. Quand même, on a un standard téléphonique qui est différent d'aujourd'hui. On n'est pas sur de l'iPhone. On n'est pas sur de l'iPhone. Une petite CB que l'on retrouve là également, sur laquelle on contactait les mécano par ce biais. Génial. Les vendeurs qui n'avaient pas leur ordinateur, leur iPad, mais ils avaient leur machine à écrire portable. Excellent. Avec les Minitel pour les recherches. Évidemment. Et alors là, c'est ça, c'est très sympa pour la petite anecdote. C'est que pour la Bro, la moissonneuse de batteuse de l'époque. Bien sûr. Vous la retrouvez en réel de l'autre côté. Michel Aurion vous en parlera mieux que moi. Et vous avez l'éclaté de pièces qui est là. Et donc, on travaillait comme ça à l'époque. Donc, ça a bien évolué. Ça a bien évolué. Les recherches... C'est plus ça l'agriculture. Et puis après, on a essayé de continuer cette présentation avec le type de véhicule que les techniciens à l'époque pouvaient utiliser pour les dépeennages. Oui. Et puis, une rétrospective. Comme sur les miniatures, du coup, vous passez de Ford à John Deere, Valtra... Exactement. Exactement. On a essayé de reconstituer avec des modèles bien précis qui ont été... Un peu emblématiques des marques. Emblématiques. Et puis, sur lesquels, ils sont déjà passés par l'atelier. Ok. On a une exposition aussi de jouets, de miniatures, de textiles. Oui. Les clients sont assez friands de... Et nous-mêmes d'ailleurs aussi, de ce genre de produit. Évidemment. Et puis, on arrive sur un... Sur le futur. Sur le futur. Après, ces machines que l'on a pu découvrir et le petit historique, ça, c'est l'avenir. Puisque la Nouvelle Union Européenne nous a annoncé... En 2035. C'est ma titre privé sur les véhicules que 2035, on n'aura plus... Plus de thermique. Plus de thermique. Bon. Et bien, dans l'agricole, c'est déjà le cas depuis un petit moment. Il faut silencer. Avec ce type de produit. Alors, soit les tracteurs, soit là, on a mis un Telesco, mais à 100% électrique. Peut être pas mal à conduire. Ça doit changer. C'est différent. Et pour le confort des utilisateurs, ça, c'est sûr que ça doit être le top, par contre. C'est le top. Bon, ben, qu'après, la partie machiniste. Donc, la partie machiniste qu'on a présentée à l'extérieur. Là, je vous laisserai avec Valentin. Il vous fera découvrir la gamme qui est présente aujourd'hui. Bien sûr. Et puis, je pense qu'on va appeler Michel Horiot pour qu'il puisse vous faire le petit focus, le petit clin d'œil sur ce que... Sur la collection, partie collection, l'histoire. Parce qu'il connaît l'histoire, il l'a commercialisée. Il sert à mieux de parler que moi. Bien sûr. Et puis, je vois que certains clients sont déjà arrivés. Oui, ça commence à arriver. Encore merci d'être venu. Merci pour la visite. Bonne journée à vous. Et puis, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci bien, en tout cas. A bientôt. A bientôt. Découvrir un peu la partie machiniste. C'est ça. Alors déjà, présente-toi un petit peu pour commencer. Je m'appelle Valentin. Du coup, je travaille chez Oreo depuis 5 ans. D'accord. Je m'occupe de la partie PCL-Oreo, donc la concession Valtra. C'est ça. Et JCB. D'accord. On distribue les deux marques sur la Vienne et les De Sèvres. Ok. Comment t'es arrivé chez Oreo ? Je suis arrivé en apprentissage. D'accord. J'ai démarré en 2016 en apprentissage. Donc en licence. Et après ? Et après, ça a déroulé. Licence Master. Et puis à la fin du Master... Tu es toujours chez Oreo ? Toujours chez Oreo. Et on continue. Bon, bah, impeccable. Impeccable. Bon, on commence ? Avec du Valtra pour l'instant, du coup ? On commence une petite présentation en Valtra d'abord. Ok, allez. Eh bien, on est très contents parce qu'on a réuni l'entièreté de la gamme Valtra aujourd'hui. Ok. Donc là, on se trouve à côté d'un série 5. Qui est tout nouveau. Qui est tout nouveau. Un T255. Bien équipé. Quasiment full. Ok. Quasiment full. En plus de ça, on a les pneus Nokia en dessus qui est une nouveauté de chez Nokia en pneus mixtes. Ok. Donc ça permet de présenter quelque chose d'inédit à nos clients. Tu m'étonnes. Ouais, donc là, on est sur partie vraiment route, champ, forêt. Route, champ, forêt, c'est le pneu mixte, oui. Ok. Qui permet de s'adapter à toutes les situations. Ok. On a également toute la partie FEN. C'est pas mon quotidien, mais je dois être capable de te l'expliquer quand même. Je pense, ouais. Bon, puis après, ce coup-ci, on commence presque... C'est une gamme qu'on ne présente plus. On commence presque à les connaître. Donc là, du coup, on a les 1000, les Genes 6. On commence par le 1000 en Genes 6. Puis on déroule le 900, 800, 700, 500, 300, 200. Jusqu'au vigneron. Au petit vigneron, pareil. Ok. Toute la gamme. Au milieu, une Ideal 7. Ouais. Équipée d'une coupe McDon flex wrapper. Les nouvelles McDon. C'est ça. J'ai filmé pour eux l'été dernier pour les vidéos produits, donc je l'ai vu tourner. Tu la connais. Je la connais, je la connais. Et puis la partie du coup JCB. Et on a la partie JCB en face le magasin. Pareil, toute la gamme aussi. Les gros chargeurs. Pareil, toute la gamme de présente. De la petite 403 à la 435S. Toute la gamme est présente. Et tu vends aussi de la partie tracteur de JCB ou ? Oui, oui. On a un fast track qui est sur le parc de l'autre côté. Ah, de l'autre côté. Ok. Bon, on va peut-être aller voir. On va avancer le voir. Bon, impeccable. Donc on vend également la marque Josquin. Ouais. On est là à côté d'un beau modèle de Volumetra. Un beau modèle. Une belle machine. Ça, c'est sûr. Bien équipée. Tu m'étonnes. Il y a un peu de matos quand même. Oui. Oui, oui. Tous nos constructeurs ont répondu présent. Et on fait l'effort de mettre des matériels. En disant, ce n'est pas tous les jours. C'est ça. Ça n'a pas été simple avec la conjoncture. Un petit cirque derrière. Un petit cirque. Non, non. On a prévu une belle soirée avec beaucoup de choses pour ce soir. Beaucoup de monde. Vu le nombre de rêves. Beaucoup de monde. On attend 700 personnes. Ok. On a prévu un groupe de musique, des conférences. Ok. Un bon moment d'échange et... Ce qui va bien. Une petite relaxation avant les moissons pour certains. Bon, impeccable. Donc ça va bien se dérouler. Bon, nickel. Ça devrait être sympa, ça. Je pense. Donc là, on démarre par Girax. Oui. Le local de l'étape. C'est local. L'usine est à quelques kilomètres. J'ai un Théo de Crémant-Villet qui a un Girax aussi, un broyeur forestier. C'est de la bonne machine. Oui. Puis ça traverse la France. Ça traverse la France, c'est sûr. Petit Epander Black. Oui. Un petit Matador. Donc on continue ici avec Adzen Bichler. Oui. Qui nous ont mis à disposition leur première RC-trie Airflow. Ok. Donc une RC-trie avec gestion de pression par air. D'accord. C'est inédit. C'est une des premières qui arrivaient en France. Ok. Donc on va présenter ça à nos clients aujourd'hui. Ah, c'est hyper intéressant. Niveau Matos. Du Lemken. Du Lemken. Les choses en grand. Toutes les tailles. Toutes les tailles, c'est ça. La partie Verneland-Vicon. Oui. Vous avez vraiment multi-cartes. On est multi-cartes selon Valtra ou Fenn également. Oui. En Valtra, on distribue Vicon-Verneland et Lemken. Ok. Et en Fenn, ils distribuent Cockerling principalement. Ok. Ainsi Cardi-Evrar et Kuhn. D'accord. Oui, donc c'est l'avantage, c'est qu'il y a vraiment tout le matériel. On peut proposer une multitude de choses. Ok, impeccable. On a pu faire un petit peu le tour du matériel exposé. Il y a un peu de matériel exposé. Il y a un peu de matériel. Comme M. Morvan t'a expliqué, on a vu l'historique, le passé, l'évolution. L'évolution. L'évolution passe aussi par le futur. Elle est là. Et elle est là. On expose aujourd'hui à un robot cycler, un robot autonome. D'accord. Porte-outils. Ok. Ça c'est principalement du coup... Pour l'instant, la principale utilité est Binage qui a été trouvée. Et après, il peut être utilisé dans toutes les autres fonctions sur une ferme. Il y a des caméras partout. Il y a des caméras partout. Le futur côtoie le passé. Oui, c'est clair. C'est un bon clin d'œil. On continue là-bas avec du vieux matériel. C'est ça. Véhicule de collection. Véhicule de collection. Je pense que pour cette partie-là, le mieux c'est que c'est que je te laisse avec monsieur Horiot. Oui. Qui les a connus neufs, qui les a livrés. Et qui aura sûrement des anecdotes à te donner sur toute cette gamme. Il est là-bas, on va aller le voir. On va avancer le voir. Merci pour la visite. Bon, j'ai la chance d'être avec monsieur Horiot. Donc, créateur et fondateur de la concession. Expliquez-nous un peu l'histoire. Alors, le fondateur, en définitive, c'est mon père, qui a commencé en 1952, ce qui justifie les 70 ans. Évidemment. Et on a commencé par la société française fabriquée à Vierzon, qui a été, disons, la mascotte. C'était les premiers tracteurs qu'on a vendus en quantité, en série. D'accord. La société française n'a pas suivi l'évolution technique. Oui. Et on était en relation avec Ford, qui est arrivé dans la concession, qui était les premiers modèles qui ont été importés. D'accord. Il n'y avait pas de structure Ford en France. Et par contre, on en vendait quelques exemplaires d'importation. En 1964, Ford a décidé de monter nos structures en France. Et donc, d'avoir un commerce beaucoup plus régulier que de l'importation. Et est arrivée la gamme Ford 6X, qui a été vendue dans des quantités phénoménales. C'est clair. Alors, l'histoire, continuellement, Ford a décidé d'arrêter la fabrication et a été racheté, a fait un groupe avec New Holland maintenant, qui existe toujours. Devant l'obstacle, on avait anticipé et on avait traité avec John Deere, qui faisait à l'époque 6% du marché, qu'on a monté à plus de 20% du marché. D'accord. Soigneusement, les sociétés françaises, c'est un entrepreneur de travaux agricoles, Monsieur Senet, qui nous les a prêtés. Votre génération, votre vie, à vous, vous avez dû voir une évolution. Avec Monsieur Morvan. Alors, c'est formidable. Et on a commencé, je vois les sociétés françaises, le premier obstacle pour le livrer, c'est qu'on le vendait à quelqu'un qui n'avait jamais conduit, de tracteur. Là, on est passé du cheval. Donc là, c'était juste une petite mise en haut. Déjà, il fallait tout apprendre. Alors, même phénomène d'évolution à la moissonneuse-batteuse. On en a un exemple là. La moissonneuse-batteuse, on a connu une évolution aussi fulgurante que dans le tracteur. Là, vous avez une machine qui fait 2 mètres de coupe. Là, vous en avez une qui fait 12 mètres de coupe. La question, c'est de savoir si le client est 6 fois plus heureux, ce n'est pas sûr. Et le concessionnaire non plus, d'ailleurs. C'est un problème de volume. Ce qu'on a vu évoluer, c'est le nombre d'agriculteurs. Bien sûr. Et la disparition progressive des exploitations petites et moyennes, ce qui nous conduit à voir les engins qu'on a à l'heure actuelle. Par contre, il faut vraiment... Les clients et notre personnel ont bien un mérite énorme parce qu'ils sont quand même passés de là à des historiques, des trucs ultra modernes, même là que ce que vous avez derrière vous. Donc, au suivant de continuer. Merci beaucoup pour vos anecdotes. Voilà. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501